Le groupe G8 Média, Digiclic, Agence de communication, Tiaroyi TV, la chaîne d'information, 44 Event Prod, la chaîne événementiel, www.tiaroyinfo.net, le site d'information, abonnez-vous. Le groupe G8 Média va exploiter Ascon au Sénégal, exploiter l'État du Sénégal qui vient d'arriver et il n'y avait pas de contrat parce que le contrat est closé. Le collectif des licenciés, c'est une trentaine ou cinquantaine. Le dossier, il y a un nombre de 7. Le groupe G8 Média, qui a été licencié en 2021, a été condamné à Dakar, dans la première instance. Le dossier, il y a un cours d'appel. Le premier, il y a une audience. Pour que le groupe G8 Média, il y a un dossier. Les licenciés, ils sont barrés. Ils ont une cinquantaine de licenciés. Ils ont une guerre, ils sont des fataux, ils sont dans la situation. Vraiment, ils ne connaissent pas les licenciés. Ils peuvent supporter beaucoup. Ils peuvent être insuffisants. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont un souci pour nous. Il y a des gens qui ont un souci pour nous. Il y a des gens qui ont un souci pour nous. Il faut tourner environ 1 milliard d'euros. Il y a des enfants de Sénégalais qui ont un souci pour les portugais. Et le 24 juin, nous demandons à l'Etat ce qu'on a fait pour nous. Parce que nous aussi, le 24 juin, le contrat portugais, les portugais ont un souci pour nous. Le concession, nous ne savons pas si nous pouvons être top ou pas. Mais nous ne sommes pas en train de faire. Il n'y a pas de temps pour nous vider le dossier. La situation est un peu bloquée. On l'avoue parce que, jusqu'à présent, on attend de l'Etat qui réagisse. Mais nous n'avons pas de retour vis-à-vis de l'Etat. Parce que depuis lors, le contrat doit se terminer dans moins de deux mois. Et vous avez tous noté qu'on en parle dans tous les médias. Mais jusqu'à présent, on attend une réaction de l'Etat. prendre en charge les intérêts des travailleurs, d'abord. Parce qu'on attend que Dakar fasse son travail. Notifier les licenciements aux travailleurs qui sont là-bas. Pour qu'ils puissent au moins recevoir leurs droits. Notre chaos, c'est une cinquantaine. Parce que nous, nous sommes les derniers. Parce que nous, on a été licenciés en 2021. Un uniquement parce qu'on voulait être délégués. Il fallait passer à des élections. Ils savaient qu'on allait nous représenter pour réfendre les travailleurs. Donc ils nous ont licencié abusivement. Mais on a été au tribunal et le tribunal nous a donné raison. En ce moment, nous sommes au niveau de la cour d'appel. Et on attend vraiment que la justice fasse son travail pour qu'on rentre dans nos droits. Donc on attend un milliard et quelques de nos francs. Ils sont nombreux, une cinquantaine peut-être. Ce que nous craignons le plus. Parce que l'Etat doit prendre ses responsabilités. Nous sommes aux nouvelles autorités de prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire, notifier à ces portugais qu'ils doivent d'abord résoudre le problème qui s'y est en ce moment. C'est-à-dire, le passif social. Régler ce problème avant de partir. Parce qu'ils peuvent laisser ça aux nouveaux entrepreneurs qui pourraient avoir des problèmes après. Donc nous leur sommes de prendre leurs responsabilités. Le groupe G8 Média, Digiclic, Agence de communication, Charoui TV, la chaîne d'information, 44 Event Prod, la chaîne événementielle, www.charoui-info.net, le site d'information. Abonnez-vous !